Les Etats-Unis considèrent-ils toujours la France comme leur allié ? Nous devons nous poser cette question à cause du contrat de vente des sous-marins signé entre la France et l'Australie et cassé en septembre 2021 au profit des Etats-Unis. Si un pays nous prend 35 milliards d'euros, possiblement réévalué à 55 milliards, alors est-il toujours notre allié ? Cela ressemble en fait plutôt à un comportement hostile de la part des Américains. Donc, savoir si les Etats-Unis et la France sont toujours des alliés est un puzzle. Et c'est un puzzle qu'il est très important de résoudre. En effet, ce genre d'attitude américaine pourrait éventuellement survenir de nouveau dans d'autres circonstances avec d'autres pays. Nous devons donc impérativement comprendre. Et cette compréhension, l'explication du puzzle, se trouve dans l'intérêt national américain que nous allons voir maintenant. Aujourd'hui, nous abordons un terme crucial, celui de l'intérêt national des Etats-Unis. Toute analyse de relations internationales ou de géopolitique doit être faite en tenant compte de ce que les acteurs impliqués définissent et perçoivent comme leur intérêt national. Appréhender fidèlement ces intérêts nationaux est clé si l'on veut comprendre ce qui se passe dans le monde. En effet, l'intérêt national de chaque pays agit comme un cadre qui informe et contraint les perceptions et actions des dix pays. Et il faut vraiment comprendre ces intérêts nationaux de l'intérieur tels que les acteurs eux-mêmes les perçoivent et non pas projeter nos propres perceptions. Cela est encore plus important en ce qui concerne les Etats-Unis compte tenu la puissance américaine au sein du système international. Toutes leurs actions vont avoir des répercussions majeures sur l'ensemble du système. Pour identifier cet intérêt national américain, nous allons bien évidemment utiliser la connaissance accumulée à ce sujet sur les Etats-Unis, à laquelle nous allons ajouter trois documents récents. Donc, tout d'abord, à son arrivée au pouvoir, le président Biden a publié en mars 2021 une Interim National Security Strategy Guidance. Ce sera notre première source. Nous utiliserons ensuite le résumé non classifié de la National Defense Strategy 2022, publié en classifié le 28 mars. Vous trouverez le détail de toutes les sources, soit sur le site web, soit dans les informations en dessous de la vidéo. Finalement, nous regarderons également la National Defense Strategy précédente, celle de 2018, puisque malgré l'Interim Guidance, la vision et la compréhension du monde et de l'intérêt national des Etats-Unis n'ont pas fondamentalement changé avec l'élection du président Biden. L'intérêt national américain est simple. Fondamentalement, il a pour objet de protéger la sécurité du peuple américain. Cela est ensuite décliné en intérêts nationaux vitaux des Etats-Unis en trois points. La protection du peuple américain L'expansion de la prospérité de l'Amérique Et la réalisation et la défense des valeurs américaines démocratiques Il faut bien comprendre que, pour les Etats-Unis, la défense et l'expansion de leurs intérêts est un devoir sacré. L'idée de devoir et de mission sacrée ne saurait être assez soulignée dans le cas des Etats-Unis, parce qu'ils se conçoivent comme la force du bien. Rester au pouvoir, diriger le monde est ainsi une mission, un impératif, puisque sans eux, ce serait le chaos et le règne du mal. C'est ainsi qu'ils se perçoivent véritablement. Donc, les Etats-Unis se pensent dépositaires d'une puissance qu'il est impératif qu'ils gardent, puisque c'est cette puissance qui va leur permettre, et là, je cite l'intérim Guidance, de façonner l'avenir de la politique internationale afin de promouvoir leurs intérêts et leurs valeurs, lesquelles, à leur tour, permettent la création d'un monde plus libre, plus sûr et plus prospère. Voyons un peu plus en détail les différentes missions exigées par l'intérêt national américain. Tout d'abord, les Américains vont promouvoir la défense et la force au niveau domestique. Et ils soulignent que cela concerne notamment leur peuple, leur économie, leur défense nationale et leur démocratie. Nous retrouvons là, en fait, le principe d'America first. Ce composant de l'intérêt national est aussi logique en termes de gouvernance, puisque c'est la mission des autorités politiques d'assurer la sécurité de leurs citoyens d'abord, les autres ne venant qu'ensuite. Le deuxième point concerne l'international. Les Américains vont protéger et revigorer les alliances, les institutions, les accords et les normes qui sous-tendent l'ordre international que les Etats-Unis ont contribué à établir après la Seconde Guerre mondiale. Cet ordre international est perçu comme étant mis à l'épreuve, notamment par la Chine, mais aussi par la Russie. Les Etats-Unis, donc, doivent continuer à diriger et soutenir le système qu'ils ont créé, et puisque eux-mêmes sont la force du bien, c'est un système qui, de facto, ne peut amener que le bien. En d'autres termes, les Etats-Unis veulent rester la seule superpuissance dirigeant le même ordre international que celui qu'ils ont mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ils veulent aussi le revigorer et le moderniser, mais surtout pas le changer. Leur ordre doit perdurer. En ce qui concerne les alliances, nous pouvons nous demander s'il n'y a pas une incohérence entre les intérêts nationaux américains et la façon dont les Etats-Unis traitent en fait, dans la réalité, leurs alliés. Prenons comme exemple l'affaire du contrat des sous-marins franco-australiens. Dans cette affaire, les Etats-Unis ont littéralement fait casser le contrat franco-australien des sous-marins pour le reprendre à leur bénéfice. La perte pour la France est estimée à 35 milliards d'euros. Le gain pour les Etats-Unis est estimé, quant à lui, à plus de 44 milliards d'euros. La différence étant payée par l'Australie en coûts supplémentaires. À cette perte financière et économique pour la France, d'autant plus cruelle qu'elle a lieu dans le contexte difficile de la pandémie de Covid-19, s'ajoute une perte de face mondiale, donc une perte d'influence, ainsi qu'un impact stratégique puisque les Américains, en quelque sorte, ont tenté de sortir la France de la zone indo-pacifique. Ce dernier aspect est confirmé par la création de l'AUCUS, un pacte de sécurité trilatérale qui regroupe Australie, Royaume-Uni, Etats-Unis, et qui n'intègre pas la France. Pourtant, comme nous le voyons sur les cartes, la France est bien la première puissance maritime de l'océan Indien et la seconde puissance maritime du Pacifique, juste derrière les Etats-Unis. Qui plus sait, comme cela se voit sur le graphique, si nous regardons le classement pour les Etats souverains, la France est la deuxième puissance maritime mondiale derrière les Etats-Unis. Vous noterez que si nous prenons en compte dans notre classement des entités politiques telles que l'Union européenne, alors cette dernière devient la première puissance maritime mondiale. Mais peut-être est-ce justement à cause de la puissance maritime de la France que les Etats-Unis tentent de sortir la France de la zone indo-pacifique. Cela nous oblige à poser une question difficile. Les Etats-Unis considèrent-ils toujours finalement la France comme une alliée ? Le simple fait de poser cette question est d'autant plus étrange qu'un sondage réalisé en 2021 montre que, pour les Américains, la France est le pays du monde qui est considéré comme étant le plus proche des Etats-Unis et comme un véritable allié partageant intérêts et valeurs. Comment donc faire sens de cette incohérence au niveau de la façon dont les Etats-Unis traitent leurs alliés ? Pour pouvoir donner un sens à cette incohérence, il nous faut continuer notre analyse de l'intérêt national américain. Creusons un peu ce que signifie être un allié pour les Etats-Unis. Nous trouverons là la première partie de l'explication de l'attitude américaine vis-à-vis de la France. Le raisonnement que nous utilisons ici, évidemment, peut être appliqué à toute autre situation impliquant des alliés des Etats-Unis. Donc, puisque les Etats-Unis se conçoivent comme dirigeants le monde, et ceux de droit, ils soulignent qu'ils vont devoir promouvoir une répartition du pouvoir international qui leur soit favorable, tout en dissuadant et empêchant les adversaires, ou les autres, de faire trois choses. De menacer directement les Etats-Unis et leurs alliés, d'empêcher l'accès aux biens communs mondiaux, et de dominer des régions clés. Donc, cette perspective détaillée ici montre bien que les alliés sont en fait à un échelon inférieur dans la hiérarchie internationale américaine. Ils doivent se conformer à la vision et à la volonté du leader américain. Si la France avait conservé son contrat avec les Australiens, si elle avait pu avancer sa stratégie dans l'Indo-Pacifique, alors elle aurait pu devenir, dans la région Pacifique, un vrai compétiteur en termes de puissance pour les Etats-Unis. En plus, elle aurait pu vraiment commencer à dominer l'océan Indien. Et cela n'est pas acceptable pour les Etats-Unis. Les alliés, pour les Etats-Unis, et cela est spécifié dans leurs documents et montré par leurs actions, ne peuvent en fait qu'être inférieurs, mais jamais égaux. Ils ne peuvent et ne doivent jamais accroître leur puissance, sauf si les Etats-Unis les y autorisent. N'oublions pas non plus que les Etats-Unis pensent en termes de déterrence, c'est-à-dire dissuasion, en français. D'ailleurs, ils promeuvent l'utilisation d'une Integrated Deterrence dans la National Defense Strategy. Par là, il signifie qu'ils anticipent et frappent et menacent de frapper plus fort afin d'éviter la possibilité d'une agression qui n'est pas encore réalisée. Voyons maintenant le dernier élément de l'intérêt national américain, la perception des ennemis. Cet aspect nous donnera également des clés pour achever de comprendre ce qui s'est passé dans l'Indo-Pacifique entre la France et les Etats-Unis. Il est très important de comprendre que pour les Etats-Unis, les ennemis sont de deux ordres, des ordres intimement libres. Tout d'abord, au niveau systémique et normatif, au niveau des idées et de la pensée, l'ennemi est l'émergence d'un nouvel ordre international. Cet ordre est porté et façonné par la Chine et la Russie, qui sont qualifiés de pouvoirs révisionnistes. Le nouvel ordre que la Chine et la Russie veulent faire émerger est conçu comme cohérent avec ce qui est perçu comme le modèle autoritaire de ces deux pays. Donc, au premier niveau, nous avons un ordre ennemi. Ensuite, au second niveau, nous trouvons de façon beaucoup plus classique des Etats qui sont désignés comme ennemis. Ces Etats, de plus, étant ceux qui veulent faire émerger l'ordre international et systémique ennemi. Donc, nous avons d'abord ici la Chine, la Russie et d'autres pouvoirs régionaux comme l'Iran et la Corée du Nord. Les Américains disent verbatim qu'ils veulent dissuader l'agression, tout en étant prêts à l'emporter dans un conflit, si nécessaire, en donnant la priorité aux défis de la République populaire de Chine dans la région Indo-Pacifique, puis aux défis de la Russie en Europe. Donc, dans la hiérarchisation des menaces, nous avons d'abord la République populaire de Chine dans la région Indo-Pacifique, et ensuite la Russie en Europe. Nous voyons à quel point l'Indo-Pacifique est une région fondamentale pour les Etats-Unis dans la perspective de leur intérêt national. Or, c'est justement la région où la France faisait un effort stratégique et commercial. Et bien entendu, compte tenu du danger posé par la Chine, de la mission sacrée des Etats-Unis et de la nécessaire inféodation des alliés, il était évident que les Etats-Unis agiraient pour stopper la France. Les Etats-Unis ne peuvent absolument pas accepter qu'une quelconque puissance prenne pied, ou pire, et des ambitions stratégiques dans une région aussi vitale pour leur intérêt national. Donc, tous ces éléments que nous avons vus constituent l'intérêt national des Etats-Unis et vont informer leur compréhension du monde, leurs analyses, leurs décisions, leurs stratégies et leurs actions, comme nous l'avons vu avec l'exemple de la France, une alliée des Etats-Unis. Dans l'Intérim National Security Guidance, une phrase a été mise en exergue qui résumé souligne ce qu'est l'intérêt national américain. Je vous l'ai dit. Cet agenda renforcera nos avantages durables et nous permettra de l'emporter dans la compétition stratégique avec la Chine ou toute autre nation. Ces trois derniers mots, toute autre nation, sont extrêmement importants. Ils soulignent que la dominance mondiale est bien au cœur de l'intérêt national américain. Cette dominance mondiale, les Etats-Unis vont tout faire pour la conserver, et la renforcer, et ce, de façon très active. Maintenant, il s'agit de savoir si les Etats-Unis vont réussir. Comment les autres Etats vont-ils réagir ? Quelle instabilité l'intérêt national américain va-t-il finalement créer dans notre monde ? Tout cela, ce sont des questions clés qui informent la réalité contemporaine. pour elles. Merci.